bonjour bonjour c'est qu'une série mage agence donc je fais un gros bisous à mes queen et à mes king à toutes ces personnes merveilleuses qui s'abonnent à la chaîne qui nous font confiance je vous dis énormément merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont pas encore abonnés à la chaîne n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne il suffit de cliquer sur abonner et d'activer la cloche de notification pour être informés de toutes les vidéos que nous postons sur la chaîne sur ça c'est parti aujourd'hui je vais parler d'un thème comment peut-on reconnaître voilà parce que qu'on le veuille ou pas on est tous à la même enseigne en amour on est tous à la même enseigne voilà donc personnellement je vais du principe que quelqu'un qui s'intéresse véritablement nous inclut dans sa vie c'est à dire comment il inclure quelqu'un dans sa vie c'est à dire quand on se rend compte quand on a changé le numéro de téléphone on a fait le petit resto on a flirté on a prêt à se connaître et maintenant qu'on décide de continuer la relation comment va-t-on savoir que telle personne s'intéresse à nous c'est juste que cette personne va nous inclure dans sa vie c'est à dire la personne va nous présenter à ses amis à sa famille si la personne décide d'aller en vacances la personne va nous proposer si on veut bien aller en vacances avec c'est de cette manière qu'on reconnaît que quelqu'un s'intéresse véritablement à nous parce que il y a des femmes ici où il y a des hommes ici qui se plaint que oui à chaque fois que je vais chez lui c'est forcément qu'il est là il n'a jamais donné la clé de son appartement il n'a jamais laissé seul dans son appartement quand je suis là c'est qu'il est là et quand il part je suis obligé de partir avec lui donc comme je vous dis toujours il n'y a pas une règle établie voilà parce qu'il y a des gens qui vont me dire oui mais moi j'ai commencé avec ma copine de cette manière et après la relation a s'accéléré je suis d'accord là dessus mais il y a déjà des signes précurseurs au fait qu'ils ne trompent pas quand quelqu'un vous projette dans son avenir c'est qu'il a l'intention de s'impliquer véritablement dans la relation ça ne sert à rien de faire semblant au début de la relation de toute manière ce que j'aime avec la vie c'est que tôt ou tard les choses vont toujours être connues au fait si quelqu'un était blagueur à la fin vous saurez que c'était un blagueur si quelqu'un était venu juste pour un plan C vous saurez que cette personne était là pour un plan C mais quand un homme s'intéresse véritablement à vous il va vous présenter les personnes qui lui sont chères les personnes qu'il aime vraiment il va vous montrer son lieu de travail il va parler de vous à ses collègues et il pourra vous donner le double de sa clé pourquoi pas de manière réciproque au fait là on peut se dire que cette personne s'intéresse vraiment à nous mais quand une personne ne nous inclut pas dans sa vie véritablement ou on se voit juste pour le plan C ou juste pour boire un verre pour faire ce qu'on a à faire et puis après chacun reprend sa route ça veut juste dire au fait que la personne peut-être ne vous envisage pas pour le moment de vous inclure dans sa vie voilà c'est ça ça veut dire qu'il va prendre ses vacances il va aller à droite vous irez à gauche vous allez vous retrouver en septembre chacun va raconter comment il a passé ses vacances après vous allez reprendre encore la relation là où vous êtes arrêté ça veut dire qu'au fait pour le moment la personne n'a pas l'intention et il ne vous a pas inclus vous a juste exclu c'est à dire vous restez caché pour le moment ni les amis ni les parents ni les amis proches ne sont au courant de votre relation il en parle avec ses amis mais ses amis ne vous ont jamais vu ça veut dire que pour le moment la personne ne s'imagine pas vraiment s'impliquer avec vous dans la relation comme je vous dis toujours il n'y a pas de règles établies chacun évolue dans sa relation à sa manière il n'y a pas de règles établies il n'y a pas oui il faut d'abord qu'ils fassent comme ça à prendre et sûr non il n'y a pas de règles établies donc sur ça je ne peux pas vous dire vraiment je vous donne quelques astuces au fait pour déceler que si cette personne vous inclut ou si cette personne vous exclut de sa vie ou si cette personne est juste là pour un plan c vu que ça peut être l'homme comme la femme il y a beaucoup de personnes au fait de nos jours qui préfèrent chacun reste dans son appartement chacun garde son indépendance on se voit juste pour passer des bons moments ensemble ça c'est en Europe où j'ai découvert toutes ces choses là ou en Amérique les gens vivent comme ça mais c'est les mêmes qui sont dans deux fois dans des dépressions c'est les mêmes qui se plaignent en longueur de journée que oui les gens ne s'impliquent plus comme avant les gens ne s'engagent plus comme avant mais c'est les mêmes qui en longueur de journée sont toujours en train de vouloir souhaiter leur indépendance à 100% à un moment donné au fait il faut que les gens sachent ce qu'ils veulent si vous voulez vraiment d'une réelle relation dites-vous que vous devez vous impliquer totalement maintenant si vous voulez garder une partie de votre indépendance vous devez aussi accepter au fait de vous retrouver que pour le plan c moi je crois que c'est comme ça maintenant vous dites moi comment vous vous envisagez comment vous allez faire en sorte que votre relation évolue est-ce que le fait qu'un homme à la base ne vous inclut pas ça veut déjà dire que ça va pas marcher ou le fait qu'il vous inclut au début ça veut vraiment dire que ça va marcher c'est des questions qu'on se pose en tout temps autant que nous sommes sur ça vous passez une belle journée c'était qu'une série mage agence n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et vous si vous cliquez sur abonner et d'activer la cloche de Notification Bisous mes queens Bisous mes kings